Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ah bah non je peux pas faire mon intro habituel puisque c'est Maxime, mais je ne suis pas sur ma chaîne YouTube, je passe dans le corner. Moi personnellement je suis un enfant de DC, moi je préfère DC, je suis de la génération qui a connu Smallville par exemple quand ils étaient gamins, ou la série Batman Animated Series, donc je suis plus attiré par les séries DC. Et ce qui m'a donné envie d'ailleurs de lire des comics, c'est la série Arrow, qui est sortie sur la CW, et qui m'a donné envie de découvrir l'univers de Green Arrow, puis ensuite l'univers de Flash, puis la Justice League, puis Batman, etc. Donc sans hésitation, DC Comics. Batman, forcément, c'est quand même le héros le plus sympa des deux, mais honnêtement je fais partie des gens qui n'aiment pas dire que Superman est un mauvais super héros. Au contraire, c'est même un des personnages que j'ai le plus pris de plaisir à découvrir en comics, parce que c'est un personnage qui a de très très nombreuses histoires vraiment super. Donc je vous le recommande, même si je vais répondre Batman, parce que Batman c'est quand même le super héros de chez DC le plus intéressant, Superman n'est pas à négliger, bien au contraire. La question pour moi est très simple, parce que j'ai adoré le Batman New 52, et ça a été mon premier contact avec Batman. Donc forcément, j'ai une nostalgie énorme pour son travail, et même si je n'aime pas les deux derniers tomes de la série, je préférerais toujours le Batman de Scott Snyder et Greg Capullo. Mais Batman Rebirth a pour moi été une excellente suite, et a une très bonne surprise, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, donc je ne vais pas non plus opposer les deux, mais voilà. Quand on commence avec les comics Batman parce que Snyder et Greg Capullo, on est plutôt gâtés. C'est pas que j'aime pas les X-Men, mais c'est vrai que c'est un univers que j'ai du mal véritablement à appréhender, en comics en tout cas. Il y a beaucoup de choses, et j'ai l'impression parfois de pas être totalement invité à la fête. J'ai pas lu tout ce qui a été fait par Chris Claremont, tout ce qui a été fait depuis des années et des années. J'en ai lu, mais j'ai pas tout lu. Et des fois, t'as un peu l'impression de pas tout avoir, de pas tout comprendre. Alors qu'avec Justice League, moi j'ai commencé comme beaucoup de gens avec la série de Jeff Jones et Jason Fabok, Jim Lee, Ivan Reiss, bref, les meilleurs dessinateurs de chez DC selon moi. Et je me suis régalé à le lire. Donc en fait, je vais répondre Justice League, mais plus parce que mon premier contact avec la Justice League a été beaucoup plus sympa que mon contact avec les X-Men. Même si par contre, les X-Men par exemple au cinéma, je préfère les X-Men au cinéma, en particulier le personnage de Wolverine, que je trouve incroyablement bien interprété par Hugh Jackman. Alors question auxquelles j'ai pas du tout envie de répondre, d'accord ? Donc je le dis tout de suite, j'ai pas envie. Honnêtement, pour moi c'est mes deux gros coups de cœur de l'année 2020. Pour moi c'est les deux grosses sorties qu'Urban a publié cette année, et j'ai pris un pied monumental devant ces deux comics. J'ai quand même envie de dire Joker Killer Smile, et pourtant ça me fait mal parce que j'ai adoré Arlene. Mais Joker Killer Smile, je pense que c'est mon équipe créative préférée, c'est-à-dire Jeff Lemire et Andrea Sorrentino qui ont travaillé sur la série Green Arrow. Et ils ont réussi à m'attraper, et je trouve qu'en plus le Joker est fascinant dans ce récit. Et vu que je connaissais déjà pas mal les origines d'Harley Quinn, donc de Arlene Quinzel, mais voilà, mon avis peut changer. Dans un an vous me reposez la question, je sais pas ce que je vous dirais. Mais pour le moment, voilà, j'ai quand même mon avis, et même si j'adore Arlene et que je trouve ça sublimement bien dessiné, et qu'honnêtement les deux, il vous les faut, je préfère Killer Smile. J'ai une préférence pour Jason Fabok, même si j'adore Gary Frank. Pour moi, Jason Fabok, c'est le dessinateur, la première fois que j'ai vu ses planches, parce que j'ai commencé par, comme je dis, j'ai commencé par du Justice League aussi, New 52. C'est celui qui m'a mis la plus grande claque, où j'ai fait, ah oui, c'est quand même très 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 beau. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire son Batman 3 Jokers, je vous le dis tout de suite, c'est aussi extrêmement beau. Donc c'est dommage qu'il dessine beaucoup moins. J'ai l'impression que plus on a de talent, moins on dessine. Est-ce que c'est vraiment normal, ça ? C'est évident pour moi, ça a tout le jour été, c'est que mon héros préféré de chez Marvel, et peut-être même d'ailleurs mon héros préféré tout court, c'est Daredevil. Daredevil, j'adore. Tout ce que j'ai pu lire sur Daredevil, c'est génial. Je suis un fan inconditionnel de la série télé sur Netflix, que j'ai vu déjà deux fois, et que je vais même revoir à mon avis une troisième fois. C'est tellement bien, c'est tellement bien écrit. Et c'est un personnage en plus qui a été gâté dans les auteurs. Il y a quand même Frank Miller qui a travaillé dessus, il y a Brian Michael Mendez qui a travaillé dessus, il y a Ed Brubaker qui a travaillé dessus, il y a Mark Waid qui a travaillé dessus, il y a Charles Soule qui a travaillé dessus. Bref, c'est un personnage qui a été gâté, et c'est le seul personnage sur lequel je peux dire, vous pouvez acheter des comics et des yeux fermés, ce sera toujours bon sur Daredevil. Ou à part rares exceptions, honnêtement, et même les trucs que les gens considèrent comme mauvais, comme par exemple Shadowland, moi j'ai bien aimé. C'est pour dire que vraiment, Daredevil, c'est le héros pour moi à suivre chez Marvel. Il a tout d'un héros secondaire, pas très intéressant, il est à Hell's Kitchen, il n'est pas très important dans l'univers Marvel, mais honnêtement, il est génial. Donc n'hésitez pas à commencer du Daredevil. Bon, Spiderman, je l'aime beaucoup aussi, mais je choisis Daredevil sans hésiter. J'aime beaucoup les deux, mais je préfère Donny Cates. Je préfère Donny Cates. Là, je n'ai pas vraiment de raison, je n'ai pas vraiment d'argument. J'adore ce qu'il a fait sur Venom en ce moment. Par exemple, il m'a ouvert aussi à l'univers des Unumans. Voilà, c'est pas le... On verra ce que ça va donner sur la durée, on ne sait pas si Donny Cates, par exemple, ça va continuer encore des années et des années où il va nous produire des séries de qualité, mais j'ai vraiment hâte de lire son Gardien de la Galaxie. Ça, il m'intéresse énormément, parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'a fait Brian Michael Bendis et j'espère que ça sera du même niveau, parce qu'il va falloir confirmer. Après tout ce qu'il a fait sur Venom, après tout ce qu'il a fait maintenant, il arrive sur Thor. Donc j'espère que je vais être vraiment, vraiment satisfait de tout ce que va faire Donny Cates, parce que c'est un scénariste qui promet. Jonathan Nickman, lui, par contre, il n'a plus rien à prouver. Donc ça, c'est parce qu'il a vraiment écrit des séries indépendantes, des séries mainstream chez Marvel. Donc lui, voilà, il est vraiment très très bon. Mais je préfère quand même Donny Cates, pour le moment, parce que si Donny Cates, il n'arrête pas d'enchaîner les conneries, après, peut-être que mon avis va changer. Mais au moment où on se parle, Donny Cates, pour l'instant, c'est du sans faute. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la durée. Je le dis souvent, j'ai déjà fait des vidéos dessus sur ma chaîne, que la série The Flash était la meilleure série du Arrowverse. Cependant, cependant, il ne faut jamais, jamais oublier que la série Arrow a tout lancé. Et pour moi, la série Arrow, la saison 1, la saison 2, et même la saison 3, est pour moi supérieure à toutes les autres séries de la CW, parce que j'ai vraiment adoré ces trois saisons. En particulier, la saison 2, avec le personnage de Dev Stroke, que j'ai absolument adoré, interprété par Manu Bennett, que j'avais découvert dans la série Spartacus. Et pour moi, il crève l'écran. Si vous le regardez en VO, je ne sais pas comment ça rend en VF, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà basculé en VO, mais alors en VO, il a une voix, ça te transporte, et il t'amène une badasserie ultime au personnage. Si jamais vous ne l'avez jamais vu, les trois premières saisons, pour moi, de la série Arrow, sont géniales. Après, la série Flash est vraiment meilleure qualitativement, mais je trouve qu'on tape beaucoup sur la série Arrow, et surtout qu'elle s'est bien reprise sur la fin. Donc honnêtement, moi, je vais choisir Arrow. Je vais choisir Arrow, je vais oser, parce que les trois premières saisons, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Dans la saison 4, par contre, voilà, accrochez-vous. Je ne sais pas si la question était posée dans le sens de ma figurine pop préférée de toutes mes pops, ou ma figurine pop préférée de super-héros. Donc je vais essayer de répondre aux deux. Si c'est ma Funko pop préférée, c'est celle de Jack Stellar, sans hésiter. Je suis fan des Suns of Anarchy. Il y a également ma deuxième pop préférée, qui est juste derrière, qui est à égalité, c'est les deux pops que si je devais sauver, ma maison elle brûle, je les prends. C'est la pop de Indiana Jones, Disney Park Exclusive, qui est assez rare aussi, et que je n'arriverai pas à retrouver. C'est vraiment les deux pops que j'aime énormément, et que s'il arrive malheur à ma maison, je les récupère, et je les garde précieusement. Pour les pops de super-héros, si je dois vraiment me concentrer sur les pops de super-héros, j'aime beaucoup, on va dire, beaucoup de pops de super-héros. Je trouve que, honnêtement, DC et Marvel, elles sont vraiment super. Par contre, Marvel, ce que je n'aime pas trop, c'est qu'elles sont toutes bubble-led, et je ne suis pas le plus grand fan des bubble-led, donc déjà, est-ce que je choisis une pop DC ou une pop Marvel ? C'est une vraie question. Ceci dit, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les pops DC Comics dans l'ensemble, et je trouve qu'elles sont vraiment super jolies, et de plus en plus, elles commencent à être vraiment détaillées. Si je devais donner ma préférence, je dirais que ma pop préférée, c'est la pop de Aquaman qui est sortie dans la Legion of Collectors, où il est juste entouré d'eau, comme ça, et qui est de la pop du set Justice League, interprétée par Jason Momoa. Elle est absolument magnifique, il faut le savoir, j'ai fait venir la box des Etats-Unis, ça m'a coûté une blinde, juste parce que la pop, je la trouvais trop stylée. D'ailleurs, dans la box, il y avait aussi Steppenwolf, Steppenwolf, je ne l'ai même pas gardé, je l'ai revendu pour essayer justement d'amortir un peu les frais de port parce que ce n'était pas donné, mais cette pop-là, quand je l'ai vue, ça a été tellement le coup de cœur que je suis obligé de vous la mettre parce que, même si j'aime beaucoup d'autres pop de ma collection, en particulier, ma collection Spider-Man, par exemple, mais celle-ci, c'est vraiment le gros, gros coup de cœur de ma collection. Oh, je ne vais pas faire très original, Peter Parker, mais parce que c'est le Spider-Man officiel, c'est le Spider-Man que tout le monde connaît, il va falloir du temps avant que Miles Morales remplace Peter Parker dans l'esprit des gens, même si maintenant, il commence à être très populaire jeu vidéo sur PlayStation 5 et PS4 et il avait aussi le film animé, il y a un deuxième qui va sortir, donc il a une grande chance de finir par être plus populaire que Peter Parker sur la durée, surtout pour tous les gamins qui commencent et qui découvrent Spider-Man, là, il y en a peut-être certains qui vont le découvrir par Miles Morales, mais Peter Parker, ça reste Peter Parker et rien que pour la trilogie de Sam Raimi, Peter Parker. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, merci de m'avoir invité sur cette chaîne YouTube, j'espère que je n'ai pas été trop bavard, en sachant que ce n'est pas facile pour ceux qui me connaissent, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir d'y participer et de répondre à ces questions, surtout quand on sait les très très grands noms du Comics Game qui ont participé et même des gens très très connus de la télévision qui ont participé, honnêtement, moi, avec ma petite chaîne en dessous de 10 000 abonnés, je suis bien content d'avoir été invité, donc je remercie vraiment de ma participation et j'espère avoir été clair et d'avoir transmis ma passion parce que j'aime les comics mais j'aime aussi plein de choses et c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, donc si j'ai pu le faire ici, j'en suis très content. Je ne sais pas si je termine avec mes choses habituelles, je vais le faire comme si j'étais chez moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, bah oui, on ne sait jamais. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, je viendrai commenter moi aussi si jamais vous avez des questions et n'hésitez pas à venir sur ma chaîne si ça vous intéresse et puis lisez des comics si j'ai envie de dire mais c'est déjà pris comme phrase, qu'est-ce que je peux finir moi ? Ça ne va pas le faire. Voilà, passez une excellente journée, on se retrouve très vite soit sur ma chaîne soit sur cette chaîne ici si ça vous intéresse, abonnez-vous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501